Hey ! Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée Juliette, j'ai 20 ans, j'allais dire 18 ans. J'allais dire 18 ans ! C'est peut-être le déni qui s'exprime, je ne sais pas. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu sensible et sérieux, comme vous avez pu voir dans le titre, parce qu'on va parler de rupture. Pour ceux qui me connaissent, du coup normalement vous pensez que j'avais un copain, mais je vous ai annoncé dans ma dernière FAQ en date, donc il y a un peu plus d'un mois je pense, que je n'étais plus avec mon copain, donc j'ai été avec lui pendant 3 ans. Je vous l'ai dit en plus dans ma FAQ, je sais que je voulais vous faire cette vidéo, je ne sais pas ce que je vais vous raconter. Pendant la vidéo, je vous ai dit que moi ça m'intéresserait de vous partager un petit peu mon expérience et mon ressenti par rapport à ma rupture, à ma séparation, sachant que comme je vous ai dit, je sors quand même d'une plutôt longue relation, tout est relatif, mais bon 3 ans ça commence à faire long. Moi les vidéos que j'aime bien proposer c'est vraiment des vidéos où vous pouvez vous identifier, où je vous partage des trucs de la vraie vie tu vois, parce que de toute façon j'ai que ça à vous montrer. Je suis étudiante, je vous montre mes galères, je vous montre mon anxiété, je vous montre un petit peu toute ma vie, même en vrai, là c'est une vidéo YouTube, mais même sur Instagram et tout, un story en général, je vous montre quand je chiale, je vous montre quand il y a un truc qui m'énerve, bah j'en parle, etc. Donc je suis assez transparente un peu sur mes émotions et ça ne me gêne pas de les partager, parce qu'en fait moi je sais que c'est ce que j'aime chez les gens sur les réseaux sociaux, c'est quand on peut s'identifier à eux. Vraiment les YouTubers, et notamment ce sont des YouTubeuses en général, que je préfère par-dessus tout, sont des YouTubeuses qui font du vlog, et qui font du vlog où juste elles parlent de la vraie vie, de leur vraie vie, même de leurs émotions, de leur santé mentale et tout, moi c'est ce que je préfère. Et du coup c'est aussi ce que j'aime proposer. Alors en gros, bah quand je vais vous parler d'une crise d'angoisse que j'ai faite, il y a des gens qui vont dire, mais en fait qui par exemple pensaient être seule dans leur crise d'angoisse, et vont se dire, putain ce qu'elle a décrit c'est exactement ce qui m'arrive, et genre ça c'est trop bien tu vois, parce que bah je sais que moi ça m'arrive avec des YouTubers, donc ça me fait trop plaisir. Sauf que dans ma vie de FAQ, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit que je le vivais particulièrement bien, et étonnamment bien, et bizarrement bien, vraiment, enfin c'est pas normal tu vois d'aller aussi bien après une rupture, en règle générale, après tant mieux pour moi tu vois j'ai envie de vous dire, et du coup c'est aussi pour ça, parce que même si j'allais mal j'aurais eu envie, enfin envie je sais pas, mais si j'aurais trouvé ça pertinent de faire une vidéo sur ma rupture, donc même si j'avais été dans un état désastreux au bout de ma vie, mais je trouve que l'inverse est tout autant intéressant, parce que déjà c'est pas un schéma qu'on voit beaucoup, j'ai beaucoup culpabilisé, genre d'aller bien, tu vois j'étais en mode, mais je suis une horrible personne, alors que normalement, vraiment je chiale beaucoup, les gens qui me connaissent personnellement savent que je suis du genre à pleurer très facilement, et pleurer beaucoup, pour tout type de réaction, c'est-à-dire que je pleure quand je suis énervée, je pleure quand j'ai mal, je pleure quand je suis triste, je pleure quand je suis stressée, je pleure tout le temps, mais vraiment tout le temps, je pleure quand je suis heureuse aussi, évidemment, et là du coup ça faisait bizarre que je sois, tu sais, genre froide comme un caillou, comme ça là. Avant d'aller plus loin dans le sujet, laissez-moi vous présenter le partenaire du jour, parce que oui, cette vidéo est sponsorisée, vous savez que voilà, j'ai mes petites convictions au niveau écologique, respect des animaux, des humains également, accessoirement, bah tout ce genre de choses qui font que du coup je suis très exigeante, vis-à-vis des marques avec qui je travaille, et du coup j'étais très contente de voir, alors j'avais déjà entendu parler de la marque, mais je n'avais jamais testé, et je suis très heureuse, on va tester ensemble, c'est un crash test aujourd'hui que nous faisons, enfin ça va être un peu un chit-chat autour du sujet quand même principal de la vidéo, on va pas l'oublier, la rupture, histoire de plomber l'ambiance, mais on va mettre un petit peu de couleur dans tout ça, avec Manucuriste, voilà, pour ajouter un peu de gaieté, pour ajouter de la folie sur mes doigts, mais en gros c'est une marque éco-responsable, cruelty free, vegan, voilà, on commence avec les termes qu'il faut dire, Manucuriste il propose des vernis, pour faire des semi-permanents à la maison, je n'ai jamais fait ça, même en dehors de ma maison, je ne suis jamais allée en salon de manucure, là j'ai toujours mis du vernis classiquement, m'envoyer une ribambelle de couleurs, là ils sont tous verts, mais c'est parce que c'est le packaging, regardez, les couleurs, ils m'ont envoyé également un petit kit green flash, j'ai eu la lampe UV et tout avec, ça c'est trop trop cool, et du coup on va tester tout ça ensemble, dans le kit vous avez la base et le top coat, et vous avez également deux couleurs au choix, et il y en a beaucoup, vraiment j'ai regardé, il y en a beaucoup, vous avez également le petit dissolvant, vous avez également les petits clips, genre c'est des pinces de retrait pour le dissolvant, vous verrez, même moi je n'ai pas trop compris, mais on va essayer ensemble, et au niveau de la compo en elle-même en fait, des vernis, enfin ils ont tout fait pour que ce soit le meilleur pour la planète, et pour votre peau, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les vernis il y a bien de la merde, et donc notamment tout ce qui est perturbateurs endocriniens, les trucs ancérigènes, les trucs allergisants, les trucs irritants, tout ça ils ont enlevé, donc on est bien content ici, d'en être conscient, d'autant plus que moi, encore une fois je suis anxieuse, où finissent mes doigts la plupart de mon temps ? Dans ma bouche ! Parce que du coup j'en avale du vernis, je pense sincèrement, on ne va pas se mentir, que le nombre de vernis qui part quand je me bouffe les doigts, c'est bizarre dans mon corps, ça nous arrange, d'accord ? On s'est complètement égaré du sujet principal de la vidéo, on est bien d'accord, mais je vais y revenir, ne vous, pas de soucis, ils disent apparemment vraiment 30 minutes top chrono, vous avez votre manucure, bah monsieur faut s'ouvrir, faut participer, enfin on est capable de faire deux choses à la fois, alors si ça peut vous intéresser, puisque c'est un argument qu'on aime bien sortir la plupart du temps, on n'est vraiment pas capable, notre cerveau ne peut pas faire vraiment deux tâches en même temps, impossible, c'est prouvé scientifiquement, donc n'essayez pas d'argumenter, allez lire la littérature scientifique si vraiment vous ne le croyez pas, souvent c'est nous les femmes, on dit ouais les hommes vous n'êtes pas capable de faire deux choses en même temps, personne ne peut faire deux choses en même temps, c'est de l'alternance en fait, on sait switcher entre deux tâches hyper rapidement, mais alors deux en même temps, le cerveau ne peut pas se concentrer sur deux trucs, il doit choisir, j'ai trop peur, je vous jure si ça va prendre ma vie que je vais mettre ma main sous cet engin, ça veut dire que là ça va être sec, non j'y crois pas, une seule seconde en fait, mais comment il atteint le côté de mon pouce qui est vers la table en fait, du coup est-ce que je peux toucher après ? J'ai trop de questions, ok du coup où en étais-je ? Vous avez besoin de quelqu'un, vous identifiez, un modèle, vous avez besoin d'un modèle, je suis votre modèle, la personne qui ne souffre pas après une rupture, c'est moi, pourquoi ? Pourtant ce n'est pas une décision qui est venue de mon côté, parce qu'on pourrait se poser la question, parce que souvent c'est un peu ça la justification, genre forcément celui qui se fait larguer, se sent pas bien, là c'était vraiment un commun d'accord, en gros je vais vous faire ma relation dans les très grandes lignes, évidemment sans rire en détail, en gros j'ai été pendant 3 ans avec un garçon, que j'avais rencontré quand j'étais en première, il était dans ma classe, il a été aussi dans ma classe en terminale, c'est dur de résumer rapidement une relation de 3 ans, mais globalement on n'était pas, alors il n'y a pas d'histoire de toxicité, il n'y a pas eu d'histoire de tromperie ou quoi, en vrai on s'est vraiment quitté, parce que en gros c'était la meilleure chose pour nous deux, vous présentez un peu des personnages, enfin il y a moi qui suis anxieuse, donc ça il faut savoir aussi que, bien qu'une personne puisse être hyper compréhensible et tout, vive de l'anxiété, bon c'est sûr, c'est moi qui en souffle plus, ça on va pas le débattre c'est sûr et certain, genre moi je suis anxieuse, et du coup il fallait qu'il supporte l'anxiété et tout ça, et ben ça c'est pas facile, il comprenait l'anxiété, il la décrédibilisait pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais juste fais des efforts, tu crois que je fais quoi ? Ou en mode, oh ça va, je ne stresse pas pour ça, mais vraiment, vous êtes les pires personnes, donc lui il n'était pas du tout comme ça, hyper compréhensif et tout, après forcément, il y avait des moments où il avait plus de mal à supporter le truc, c'est pour vous dire un peu que moi forcément, ben voilà, je pense pas être une personne chiante du tout, et on me l'a jamais vraiment reproché, on m'a juste dit que j'étais une personne très compliquée, ben déjà j'ai mes crises d'angoisse et tout, mais aussi mon anxiété fait que par exemple, il y a des moments où la prise de décision est impossible, c'est pas juste que je sais pas pour faire un choix, c'est pas genre en mode comme les gens qui savent pas prendre une décision, parce que juste qu'ils s'en foutent tu vois, le mécanisme de prise de décision dans ma tête, était plus fonctionnel, voilà, bon bref, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, parmi tous les trucs qui peuvent arriver à cause de l'anxiété, et gros problème aussi de l'anxiété, ça on va faire une petite aparté dessus, mais ça a été je pense le majeur problème, genre de notre relation, enfin je sais pas si c'est lié à l'anxiété, moi en vrai je remets la faute dessus, parce que c'est un peu facile de faire ça, et ça fait partie des symptômes tu vois, quand t'es anxieux, donc c'est pas non plus absurde de dire que c'est à cause de l'anxiété, ma libido, j'avais aucune libido, au niveau zéro pendant la grosse majorité, alors pas au début, mais parce que de toute façon ça sert à rien de parler d'un début de relation, parce que ce sera un début de relation, ce sera jamais, c'est pas représentatif de la continuité tu vois, forcément, en attendant on va choisir la couleur du coup, ok bon, bon bah je peux pas parler, je me fais censurer par mon voisin, donc évidemment, ceci quand tu es face à quelqu'un qui n'a pas ce même problème que toi, est un peu compliqué à gérer, quand tu vois j'ai pas forcément m'étaler, mais c'est, enfin vraiment j'en avais jamais envie, et c'est compréhensif que ça puisse aussi être frustrant, pour la personne qui en a envie, de manière un peu classique, tu vois, cela est enti, en ce qui le concerne lui, c'était une personne géniale, enfin il est toujours en vie, c'est une personne géniale, je n'ai pas kill my ex, comme dirait Sisa, mais par exemple de son côté, il y avait aussi quelques petits deals à faire, niveau psychique, c'est une personne qui ne croque pas de manière constante la vie à pleine dents, et du coup par période, on se retrouvait face à des moments, où il y avait un peu moins de, d'euphorie, de, même de contact en fait, simplement, non mais pour dire les choses clairement, tu vois, genre juste, il y avait un besoin de distanciation, mais juste parce que, bah la personne avait besoin de, tu sais genre de s'écarter un peu de tout, mais genre pas que de moi, tu vois, genre même de tout, tout, c'est quelque chose dont la personne est consciente, et que dans la liste des raisons pour lesquelles, on a trouvé bon de se séparer, ça en faisait partie, dans le sens où c'était quelque chose sur lequel, il devait genre, travailler, et genre, bah devenir heureux simplement, tu vois, c'est un peu pour vous pitcher, à quoi pouvait ressembler le truc, tout ça en fait, ça faisait que, il y avait des moments, le mélange n'était pas trop compatible, et genre, il était très compliqué à vivre, un peu des deux côtés, tu vois, notamment des phases, où genre, lui il va plus être dans un moment, où il a besoin de se ressentir un peu plus seul, que d'habitude, et moins de contacts, etc, social et globalement, mais du coup moi y compris, il était complètement ok, genre avec le fait de le gérer, et genre je me dis, bah vas-y genre, là je sais que, il faut que je mette de la distance, ça me va, parce que moi je ne fais pas partie des gens, qui ont un besoin, de contacts constants, c'est à dire que vraiment, même quand tout allait très parfaitement bien, je m'en fous de lui parler en fait, même pendant une semaine, franchement je m'en fous, tu vois, je le vois dans une semaine, je discute avec lui, je lui raconte toute ma vie, tout ce qui s'est passé, tous les jours, je n'ai pas besoin de lui envoyer un message, de l'appeler, genre vraiment pas tu vois, du coup voilà pourquoi, ça ne me posait pas trop de problèmes non plus, tu vois, parce que ce n'était pas non plus, un contraste énorme, par rapport à mes habitudes, mais dans ces moments là, tu vois, c'était quand même bizarre, parce que, tu as l'impression de ne plus être en couple, pendant une période, et ça arrivait souvent, et ça arrivait souvent, jusqu'à la limite, où lui disait, venez vers moi, et me disait qu'il n'en pouvait plus être en couple, la phrase un peu, pour résumer, c'était genre en mode, là c'était une responsabilité qu'il ne pouvait pas endosser, tu vois, et je le comprends, je le comprends, moi je ne remets la faute sur personne, là je ne fais pas une vidéo pour dénoncer, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si vous pensez ça, mais pas du tout, c'est juste pour vous expliquer un petit peu, genre l'histoire et tout, tu vois, ce genre de situation est arrivé plusieurs fois, et en gros, ça finissait par, retour à la normale, de ma grosse volonté, et pas tant de la sienne, tu vois, et en fait, du coup, qu'il se concentre, et que je me concentre sur nos problèmes respectifs personnels, tu vois, comme je l'ai dit, c'est arrivé plusieurs fois, et là pour le coup, hein, je ne vais pas vous mentir, peut-être photo à l'appui, je ne sais pas, j'étais pas bien, genre là vraiment, j'avais aucune capacité de me dire que c'était possible, ce qui était en train de m'arriver, que genre en gros, il n'allait plus être mon copain, que genre, j'allais plus voir sa famille, que on n'allait plus partir en vacances ensemble, enfin bref, tout ça, tu vois, tout ce que tu dis, genre au moment d'une rupture, sauf qu'au final, il revenait, je ne le forçais pas, il n'y avait pas de menace, je ne sais pas quoi, je vous rassure évidemment, il me le disait en fait, à chaque fois que ça arrivait, et là on a forcément rediscuté aussi, quand dernièrement on s'est séparés, il revenait un peu, genre parce qu'il avait de la peine pour moi, et je comprends le move, parce qu'en fait, tu vois une personne que forcément, il m'aimait encore un point, il m'appréciait un minimum, tu vois, il ne me détestait pas du jour au lendemain, comme ça, mais genre, tu vois une personne, qui est en train de se morfondre, tu as forcément un sentiment de, je ne peux pas faire ça en fait, je ne peux pas être responsable, de la tristesse de quelqu'un comme ça, ce qui est tout à fait compréhensible, mais en fait je pense que, toutes les fois, toutes ces périodes là, qu'il y a eu pendant notre couple, où il m'a littéralement quitté, ça m'a un peu préparée, tu vois, au moment où ça allait arriver, de manière définitive, parce que, ça s'est fait en étapes, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que vous comprenez un petit peu le délire, tu vois, genre forcément ça s'est fait, en plusieurs fois, et à chaque fois, j'acceptais un peu plus la situation, où je me disais, genre la première fois, j'étais vraiment au bout de ma vie, après du coup, genre j'allais mal, mais ça passait au bout d'un moment, et puis il y a un moment, où genre ça arrivait, et j'ai dit, ok, c'est ta décision, on baisse comme ça, sauf qu'au final, ça a refait une boucle, comme d'habitude, mais, genre j'avais accepté, et c'était la dernière fois que ça arrivait, avant la vraie rupture, vraiment le truc qui aide, c'est de savoir que c'est la meilleure solution, pour les deux personnes en fait, il y avait une période un peu bizarre quoi, et genre j'ai beaucoup cogité, quand on arrivait vers la rentrée, j'ai beaucoup 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 réfléchi, et là je me suis dit, ok en fait, je veux pas que ça, ce soit ma vie de manière définitive, mais ma majeure réflexion, c'était sur le fait que pour lui, c'était le meilleur truc à faire, parce que bah, je pense pas qu'il était en aptitude, de gérer genre une relation, parce que bah, comme tout le monde d'ailleurs, genre la lecture que je tiens pour lui, genre c'est le même pour tout le monde, genre tant que tu sais pas, gérer ta relation avec toi même, genre tant que t'es pas un minimum heureux, alors en mode t'as envie de survivre, tu vois, t'as envie de survivre sur cette planète, tu fais des trucs, tu te divertis, etc, tant qu'il y a pas ce truc là, quand t'es tout seul, enfin tu sais pas le gérer tout seul, faut pas se mettre avec quelqu'un, parce qu'en gros, tu vas reposer beaucoup de trucs sur la personne, je pense, et c'est surtout que bah du coup, tous les problèmes que t'as dans ta relation avec toi même, genre par exemple, quand tu t'entends pas avec toi même, et bah ça va se répercuter sur la personne en face de toi, tu vois, donc en gros genre, tes désaccords avec toi même, ils vont s'amplifier, se déplacer, se transformer un petit peu, et se mettre en fait dans un problème que tu vas rencontrer avec l'autre, mais de base, t'avais pas de problème, et du coup, je me suis rendu compte au bout d'un moment de ça, et en fait, à partir du moment où tu te rends compte des choses, et que tu te rends compte que c'est la meilleure chose à faire, bah y'a pas de raison d'aller mal en fait, enfin si je prends une décision, c'est que j'ai réfléchi avant de prendre la décision, j'ai fait tous les calculs possibles, le pour le contre, et c'est que c'est la meilleure décision à prendre, donc je vais pas revenir dessus, parce que toute la réflexion sur la décision, elle a été faite en amont de la prise de décision, donc du coup je réfléchis beaucoup, ça, après je suis un peu dans l'extrême, je suis pas non plus un exemple, je réfléchis énormément, je vous jure, tout le monde me dit que je réfléchis trop, que je me complique trop la vie, etc, mais ça porte ses fruits par moments, vraiment je pense que c'est le seul truc qui fait que je vais bien, c'est que j'ai réfléchi de ouf, mais genre réfléchissez pas, genre mener par vos sentiments, etc, et pensez pas qu'à votre gueule, réfléchissez pour de vrai, pensez aux autres, mettez-vous à la place de l'autre, essayez de comprendre pourquoi il fait ça, pourquoi il dit ça, etc, ouais vous mettre à la place, qu'est-ce que vous feriez à sa place, mais vous n'êtes pas comme lui, donc faites pas ce que vous pensez faire à sa place, de toute façon si une séparation doit avoir lieu, c'est qu'elle doit avoir lieu, genre en mode c'est pas un truc que tu vis comme une fatalité, qui te tombe dessus, c'est un malheur, non, enfin genre, oui c'est vécu comme ça, c'est ressenti comme ça, mais genre, c'est pas un mauvais sort qu'on te jette, tu vois, c'est genre en mode si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver, ça fait partie de ta ligne de vie, dans ton histoire de vie, c'est écrit comme ça, tu vois, genre tu dois te séparer de cette personne, par exemple je sais que je pense aussi beaucoup, à toutes les opportunités que ça offre, de plus être en couple, tu vois, et genre le fait de plus devoir quelque chose à quelqu'un, ça c'est un soulagement, c'était encore une fois comme je vous ai dit, on n'était pas du genre à discuter matin midi soir, vraiment pas, et du coup, genre cette pensée, elle va assez loin, elle est assez bien ancrée, elle a posé ses sacs à dos et tout, assez fort dans ma tête, pour que je sois convaincue que là, franchement vraiment pas, je tombe nez à nez, avec l'homme de ma vie, je me mets pas en couple tout de suite, ah mais j'ai jamais de la vie, après moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu une manière de réfléchir, où genre je me mettais vachement, mais genre vachement à la place des autres, et donc du coup, ça me permettait de beaucoup comprendre la personne qui est en face de moi, tu vois, même si je la connais pas beaucoup, genre je me mets à sa place, je me dis pourquoi est-ce qu'elle fait ça, tu vois, je me rends compte de toutes les possibilités, et donc tu te dis, tu connais pas ce qui se passe dans la vie de l'autre, et donc du coup, tu ne peux jamais partir d'un principe en fait, en voyant quelqu'un, genre tu peux pas te dire, ah ok, cette personne elle est comme ça, tu sais pas, tu sais pas, tu connais pas sa vie, tu vois, et du coup, bah vu que je fonctionne énormément comme ça, par exemple, tu vois, la personne avec qui je suis restée pendant 3 ans, je considère absolument pas la connaître, parce que bah, tu connais pas, tu sais pas comment fonctionne le cerveau d'autrui, tu sais pas tout ce qu'il pense, et les pensées, enfin genre moi je suis parfois envahie par les pensées, donc je me dis, je sais que les gens ils comprendront jamais, tu vois, je sais que les gens ils me comprendront jamais, parce qu'ils peuvent pas se mettre dans ma tête, ils peuvent pas vivre ce que je vis, tu vois, avec mon cerveau, enfin tout le monde a dealé avec ses pensées, et donc du coup, tu peux pas juger quelqu'un en fait, genre je me dis, les gens ils doivent me prendre pour une folle, parfois je suis hyper méchante, mais c'est juste parce que c'est mon anxiété qui parle, et genre ça je le sais moi, mais eux ils le savent pas, bah du coup je me dis pareil, pour quand je vois quelqu'un d'autre, tu vois, pensez à vous mettre à la place d'autrui, et parfois vous comprendrez que, bah du coup, ce qui est mieux pour lui, et bah du coup, ça va vous permettre de prendre plus facilement des décisions, qui est peut-être en contradiction avec ce qu'il faudrait pour vous, et j'ai aussi eu toujours une pensée assez, genre jamais dans le regret, genre par exemple, je considère n'avoir aucun regret dans ma vie, quand je fais un truc, tu vois, je suis pas du genre à me torturer l'esprit, avec la décision que je viens de prendre, parce que bah c'est fait, donc du coup, bah je peux pas le modifier, tu vois, je peux donner tous les efforts du monde, tout l'argent du monde, ça existe pas les machines à remonter le temps, donc je pourrais pas le changer, et donc en fait, quand tu captes un petit peu tous ces principes là, tu vois, y'a pas mal de choses que t'appréhendes beaucoup plus facilement dans ta vie, et ça c'est vraiment des choses parmi tant d'autres, tu vois, parmi plein de principes, plein de pensées que j'applique quotidiennement, pour améliorer les choses, on va tenter, encore une fois changement de sujet, on va tester l'efficacité de leur dissolvant, en gros vous imbibez le coton avec le dissolvant, et ils ont mis des petits clips, genre tu les mets sur tes doigts, t'attends genre une minute, et après t'enlèves, apparemment ça part, sinon tu frottes un peu, après ça part, je demande à être témoin oculaire, je veux pas faire passer la vidéo en mode, c'est pas du tout l'objectif de la vidéo, mais l'objectif de la vidéo était également, au delà de vous partager mon expérience, de rechercher des gens, parce qu'en fait, j'ai bien compris qu'il y avait pas de problème avec moi, tu vois, genre c'était une manière de fonctionner comme une autre, et on est tous différents encore une fois, mais je veux bien que s'il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi, genre dans le sens où vous avez super bien vécu vos ruptures, se manifestent, et avec une personne, voilà, où tout allait bien, vous l'aimiez vraiment extrêmement fort et tout, enfin, genre moi je me voyais accessoirement faire ma vie avec lui, tu vois, pourtant ça s'est pas fait, mais vu que j'ai cogité et que je me suis dit, ok, genre c'est ce qu'il faut faire, tu vois, et au pire, je pars un peu de ce principe là dans ma vie, même si je n'attends rien, ou au pire, si je dois le retrouver, je le retrouverai, tu vois, mais là maintenant tout de suite, c'est sûr que c'est pas ce qu'il faut, ah ouais, ah oula attend, oula made it made it, je me suis mis du coton sur le doigt, c'est sûr que là, tu peux pas enlever mieux que tout en fait, crash test validé, les amis, je peux pas vous dire plus que de la démonstration visuelle, avant de clôturer, j'ai juste envie de tester leur crème pour les mains, très important, fin de manucure, petite hydratation, je vous mets le lien en barre d'infos de ce coffret, après ils ont plein d'autres coffrets, vous pouvez m'acheter des vernis solo, si vous avez déjà une lampe à UV, tout ça, tout ça, mais moi je vous conseille ce coffret, pour débuter, incroyable, petit code promo, évidemment, sinon c'est quoi le principe, manucuriste Juliette, à l'écran, vous avez moins 15% avec ce joli code, après qui c'est les amis, ça se trouve là, dans le mois, ça se trouve demain, ça se trouve demain, je vais avoir un craquage émotionnel, et je vais réaliser en fait, que je suis effondrée au bout de ma vie, non parce qu'au début, je remettais ça, enfin les gens, non, mes amis, aimaient bien remettre ça, sur le déni, tu sais genre en mode, j'accepte pas la situation, et tout, quand je dis cette vidéo, elle avait vraiment pas pour but de vous dire, regardez, je fais de la meilleure des manières, et faites comme moi, tu vois, c'était vraiment pas ça l'intention, c'était vraiment juste un partage d'expérience, et donc par exemple, si vous avez le genre de problème, de dépendance affective et tout, c'est normal, et genre en mode, je voulais pas faire la vidéo du tout, en mode, à culpabiliser, bon ça m'a fait plaisir, de vous faire cette petite vidéo, je sais pas, j'ai vraiment l'impression, de pas avoir abordé assez profondément le sujet, je me rends vraiment pas compte, en tout cas, si vous avez des questions, qui sont pas trop dépassées évidemment, bah je pourrais y répondre en commentaire, n'hésitez pas, je pense que ça a été un petit peu brouillon, j'espère que vous avez quand même réussi à suivre, et que ce petit moment passé avec moi, vous aura plu, et je vous dis, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501